Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on regarde, on fait une petite comparaison entre le format Monarch, le format que nous on joue, et le format qui est en pleine expansion, Old Breaker. Vous avez sûrement vu plein de vidéos sur le format Old Breaker. Nous, on va en faire un, mais on va le comparer au format Monarch. Vous allez voir que faire un deck de Monarch, faire un deck de Old Breaker, ça se ressemble pas mal. Il n'y a pas beaucoup de différence. Je suis vraiment content que Old Breaker prenne de l'expansion et de la popularité comme ça, parce que c'est un format de 64 singleton avec un planeswalker comme image du deck, si on veut, qui commence dans la command zone. Puis moi, c'est un format que j'adore, mais je suis vraiment content que ailleurs, ça commence à apprivoiser ce format-là. Même s'il y a quelques différences avec le Monarch, même s'il s'appelle Old Breaker, c'est pas grave, le cours du format, du format reste le même. Les deux formats, et Monarch et Old Breaker, c'est 64 singleton. Tu choisis un planeswalker dont tu dois respecter l'identité de couleur, qui commence dans la command zone. Avec les deux formats, c'est pareil. Il y a quelques différences. Les deux majeurs, c'est qu'en Monarch, nous, l'emblème du Monarch commence sur le jeu. L'emblème du Monarch, ce que ça fait, c'est que quand tu as l'emblème, tu piges une carte à la fin de ton tour. Pour devenir le Monarch, tu dois faire des points de dommages de combat à celui qui est le Monarch. Pour déterminer le premier qui va devenir le Monarch, c'est le premier qui fait du dommage de combat à un autre joueur. Il reçoit l'emblème, puis après ça, quand il reçoit des dommages, la personne qui lui en fait devient le Monarch. En Old Breaker, tu choisis un signature spell. Dans le cas de mon deck de zombies de Monarch, je prendrais probablement Démonique Tutor. Le signature spell commence dans la command zone avec ton Monarch, avec ton Old Breaker, pardon, puis il ne peut être casté que quand ton Old Breaker est sur le jeu. Donc, je joue Liliana, je peux maintenant casser Démonique Tutor. Les deux retournent dans la command zone et ont une taxe de deux manas colorless, pareil comme en commander. Nous, en Monarch, le Plainswalker ne revient pas dans la command zone. Lorsqu'il est mort, il est mort, c'est terminé. Une autre différence qu'il y a, c'est qu'en Monarch, on doit respecter l'identité du Plainswalker. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un autre Plainswalker que des Liliana dans mon deck. De plus que des Liliana noirs. Parce que mon deck, l'identité de couleur et l'identité du Plainswalker. Nous, c'est une restriction supplémentaire. Donc, passer d'un deck de Monarch vers un deck d'Old Breaker, tu n'es pas obligé de flusher d'autres Plainswalker que tu aurais mis dans le deck. Tandis que si tu passes d'un deck d'Old Breaker à Monarch, si tu as fait un super friend, il faut que tu enlèves une couple d'amis et que ton Plainswalker, ton Monarch, il se ramasse tout seul et plus d'amis. Une, l'autre différence, c'est que Monarch, on joue à 30 points de vie, puis Old Breaker joue à 20 points de vie. On n'avait pas fait de test à 20 points de vie de Monarch. Moi, je trouve que 30, c'est un beau chiffre. Tu as le temps de se topper un peu les games. Il y a le temps de se passer une courbe de revirement. Ça se finit pas trop vite et c'est pas trop long. Bien, le Monarch aide à accélérer les parties, puis le fait que le Plainswalker ne revienne pas également. D'ailleurs, c'est pour ça que, quand on a pensé au format, on a dit, bon, si le Plainswalker revient tout le temps, ça peut s'étirer, puis on veut que le focus se promène avec le Monarch, puis il y a des cartes qui se fichent un peu plus. Nous, c'est deux accélérateurs de parties qui ont fait qu'avec 30 points de vie, on a jugé que c'était pas pire. Une des plus grosses différences. La dernière différence, en fait, entre les deux, c'est la banlist. Présentement, en Monarch, on utilise la même banlist que Commander, qui a 41 cartes de banlie. En Old Breaker, il y a aussi 41 cartes de banlie, mais en fait, il y en a 10 de différence entre les deux. Si on compile les deux banlist, ça donne 51 cartes parmi toute l'histoire de Magic que tu peux pas jouer avec. C'est loin d'être la fin du monde. En fait, on va, on se réunit en fin de semaine, le comité, on peut appeler ça le comité, ça fait copieur sur Commander. Le groupe de Monarch, avec qui on a démarré, on se rencontre en fin de semaine, puis on va discuter de la possibilité, peut-être, d'allonger la banlist pour inclure peut-être Old Breaker, afin que quand on bâtit des délais, qu'il soit Old Breaker ready déjà. Ça donnerait une plus grande flexibilité à nos decks plus rapidement. La carte, si on regarde dans mon deck de zombies de Liliana, mon Monarch, la seule carte que je devrais changer, c'est Sol Ring qui est banni en Old Breaker. On va les regarder d'ailleurs. Mais c'est la seule carte que j'aurais à changer pour la rendre Old Breaker légal. Il faut que je choisisse mon signature spell. J'ai déjà mon Monarch qui se trouve être mon Old Breaker. La seule chose que j'ai à changer, c'est un Sol Ring pour une autre carte. Puis mon deck, c'est un deck Old Breaker. Comme je disais, il y a 10 cartes qui diffèrent entre les deux banlists présentement. Dans Old Breaker, les cartes qui sont bannies en Old Breaker qui ne sont pas bannies en Monarch slash Commander présentement, on a Ad Noseum, on a Expropriate, on a Hightide, on a Lionize Diamond, Mana Crypt, Mana Geyser, Mana Vault, Natural Order, Shaili de Gifted et Sol Ring. Comme vous avez remarqué, il y a beaucoup d'accélérateurs qui sont bannis de Mana Rock pour éviter l'abus du signature spell. C'est ce que j'ai cru comprendre, lire et entendre dans les vidéos parce que ça venait trop facile de casser des signatures spell rapidement et plusieurs fois. Fait qu'ils ont tassé les Rocks les plus puissantes. Ils les ont bannies. Les cartes qui sont bannies en Commander slash Monarche puis pas en Old Breaker, on a Braid Cabal Minion, Chaos Sword, Coalition Victory, Erayo, Soratami Ascendant, Falling Star, Karakas, Léovold, Emissary of Trist, Prophet of Kruphix, Rofeloz de la Noire Emissérie et Charizard. Là, de l'autre côté, c'est des Commander. C'est en Commander. En Monarche, il y avait moins d'impact un peu ces cartes-là. Mais en Commander, c'est des cartes qui pouvaient être ton Commander puis revenir tout le temps. Puis vraiment avoir un impact fort sur la partie. Tandis qu'en Old Breaker, puis si on a ton deck, c'est une crature comme une autre. Faut que tu tombes dessus. Puis quand elle meurt, ça va dans le gréviard, elle ne revient pas tout le temps. Fait que je peux comprendre pourquoi qu'ils n'ont pas bannies. Moi, j'aurais tendance à regarder puis je vais en discuter avec le reste du groupe. C'est d'inclure les deux bannies, c'est qu'ils donnent 51 cartes. Je pense que ça pourrait être raisonnable. C'est loin d'être la fin du bon. Puis si je regarde, puis à part le seul ring qu'on joue tout, fait qu'on ne le jouerait pas tout. Puis bon, exproprié peut-être avant des cartes, on ne les joue pas de base. Ce n'est pas des cartes qu'on met dans nos decks. Bon, les autres cartes qui sont communes, il y a le Power 9, Bio Rhythm, Channel. C'est des cartes qui sont bannies en Commander et en Ode Breaker. Mais si on rajoutait les 10 cartes d'Ode Breaker à la banlist de Monarque courante, on montrait juste à 51 cartes. 51 cartes sur le lot de Chouette, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de différence entre Ode Breaker et Monarque. C'est deux formats qui se ressemblent énormément. En fait, c'est deux formats pratiquement identiques. Je suis vraiment content que ce style de deck-là, Plains de Walker, 64, peu importe la façon qu'il est monté ou des petits règlements à côté, je suis vraiment content que ça devienne populaire. Nous, ça fait déjà un petit bout qu'on a commencé ça, qu'on a commencé les tests. Puis, je suis content parce qu'on n'est pas tout seul à aimer ça. Fait que, peut-être que, sans que ça s'appelle nécessairement le Monarque ou que ça s'appelle Ode Breaker, peut-être qu'éventuellement, bien, Wizards vont désigner des Plains de Walker pour combler les couleurs Pairing qu'on n'a pas, désigner peut-être des cartes en fonction de ce format-là, Singleton 60, avec un Plains de Walker qui commence sur la table. J'espère que vous avez apprécié. C'est juste une petite vidéo bien courte sur Ode Breaker versus le Monarque. Je voulais vous montrer à quel point, bien, Crime, les deux formats peuvent être joués avec à peu près les mêmes decks. Tu te fais un Ode Breaker, c'est comme si tu faisais un Monarque, un peu de tweak à faire, puis bingo. Fait que, ça... Moi, ça m'encourage à faire encore plus de decks, puis à commencer à les amener plus quand je vais jouer. Parce que, c'est ça. Ah, OK, on joue Ode Breaker. Bien, je vais enlever mon Sol Ring, je vais le remplacer par... Je vais le remplacer par... Par, 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 par... Eh... Dead Lord Invasion, puis, bon, il ne faudrait que je le mette dans le deck point, mais pour l'instant, on va le remplacer par un Dead Lord Invasion. Puis, ça va être réglé. On va jouer Ode Breaker, je vais choisir Démolique du Tart comme mon signature spell, puis on est parti. Puis, si j'étais avec mon Monde, bien... Est-ce qu'on a gardé Sol Ring? Ok, je remets mon Sol Ring, on met le Monarque en jeu. Et c'est parti! Fait que, je pense qu'il y a de l'avenir avec le format Planeswalker 64. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup de monde qui commence à s'y intéresser. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment content de l'avenir de ce format-là. Peu importe son nom. Peu importe les side rules. Ça s'en vient. Fait que, lâchez pas. Si vous avez des idées de deck Ode Breaker, des idées de deck Monarque, gênez-vous pas. Envoyez-nous ça dans les liens. On va les regarder. Ça va peut-être nous inspirer à faire des decks. On va peut-être faire des essais. On va peut-être... Il y a toujours une ou deux cartes bizarres que le monde joue, puis que tu joues pas. Puis, c'est un câlin, pourquoi j'ai jamais joué cette carte-là? C'est ça qui est le fun d'avoir les decks des autres. De voir leurs idées. Vous prendriez quoi dans mon deck de zombies de Liliana comme signature spell? Est-ce que c'est Démonique Toutard? Est-ce que c'est Heroes Downfall? Est-ce que c'est... Hein? Vous vous prendriez quoi, vous? C'est ça. Laissez-nous vos idées, vos suggestions, vos idées de deck, vos commentaires. Est-ce qu'il y a des variations que vous feriez? À un ou d'autres formats? Et avez-vous d'autres règles que vous jouez dans votre Playgroup? Laissez-nous ça dans les commentaires. Laissez-nous vos opinions, vos idées. On va vous lire, on va vous répondre. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada